Salut tout le monde, bienvenue dans ce sixième épisode de Tutobar. Aujourd'hui, je vous propose le premier tuto du thème « Écriture et correction » qui va fixer le cadre général de toutes les futures vidéos dans cette catégorie. Les six piliers de l'écriture d'un roman est particulièrement destiné aux auteurs qui se lancent actuellement dans l'écriture de leur premier roman et qui veulent structurer leur approche du travail dès le début. Il vous sera aussi utile si vous voulez améliorer la qualité d'un ouvrage existant parce que vous pensez que votre texte a des problèmes mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt concrètement sur ce qui vous gêne. Je précise que cette vidéo implique de remettre en cause certaines idées reçues à propos de l'écriture. Car en France, nous cultivons un vieux rapport à la littérature un peu vaniteux où l'on considère que l'écriture est un talent inné, qu'elle jaillit d'elle-même et admet mal les notions de formation et de cadrage. Je fais partie des personnes qui sont foncièrement persuadées du contraire et je pense qu'un très bon roman découle de 10% de talent et de 90% de travail selon une approche de plus en plus professionnelle, livre après livre. Je crois que le talent naturel peut être considérablement renforcé par une bonne préparation et que celle-ci libère la créativité au lieu de l'amoindrir, contrairement à ceux qu'on entend souvent. Bref, cette vidéo vous présente mon avis d'auteur et d'éditrice sur la question, avis que vous ne partagerez peut-être pas, ce qui est bien sûr votre droit, mais dans ce cas j'espère quand même parvenir à vous convaincre que votre roman vaut la peine que vous tentiez cette approche pour voir quels bénéfices vous pourriez en retirer. Je précise aussi que cette présentation est en grande partie une synthèse de l'analyse des très nombreux textes que nous avons reçus et refusés dans notre maison d'édition au fil des années, car la plupart de ces refus sont dus à une mauvaise maîtrise d'un ou plusieurs des six piliers dont je vais vous parler. Avant de vous les présenter, quelques remarques générales qui me semblent importantes. Durant cette vidéo, ne réagissez pas en vous disant « Oui, mais il y a des auteurs à succès qui ne se préparent pas comme ça ». J'ai entendu que tel ou tel écrivain ne se posait pas ce genre de questions et ça ne l'a pas empêché de vendre des millions de livres. Alors mon conseil, ne tombez pas dans cette logique. D'abord, parce que vous ne savez pas si ces auteurs disent toute la vérité quand ils expliquent leur méthode de travail dans des interviews, vous n'êtes pas derrière eux lorsqu'ils écrivent et vous ne connaîtrez jamais avec certitude leur processus créatif. Ensuite, parce qu'ils ont beaucoup de métiers et qu'ils peuvent s'affranchir de certaines étapes en apparence en se contentant de les visualiser mentalement et sans les formaliser par écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas à ces questions et qu'ils ne suivent pas certaines grandes règles universelles. Et enfin, parce qu'un auteur déjà célèbre peut se permettre d'écrire un livre qui est juste bon, voire carrément moyen parfois, quand votre objectif à vous est de rechercher l'excellence pour pouvoir trouver votre lectorat ou un éditeur éventuellement. Deuxième remarque, en discutant avec eux, nous avons noté que de nombreux auteurs sont incapables de définir ce qui fait qu'un roman est objectivement très bon au-delà des goûts personnels. Ils en ont l'intuition mais ne parviennent pas toujours à expliquer factuellement quels mécanismes concrets sont à l'œuvre. À l'inverse, ils ont souvent la même difficulté à prendre du recul sur leurs propres écrits et à identifier ce qui ne va pas quand ils sentent bien que le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes et qu'ils essayent d'en trouver la cause. Parfois, et c'est le souvenir de certains messages accompagnant les dépôts de texte qui me fait dire ça, les auteurs sont carrément persuadés que leur roman est excellent alors que le texte est loin d'être publiable en l'état. Certains d'entre eux font preuve de beaucoup de naïveté dans leur analyse et il existe un vrai fossé entre leur perception et la réalité de leur travail. Troisième point, qui est intimement lié à la façon dont le livre est considéré en France, beaucoup d'auteurs sont persuadés que c'est la plume qui fait tout et que le reste n'est qu'accessoire. Je ne partage pas du tout cette croyance et je me sens plus en accord avec l'approche anglo-saxonne sur cette question. Je considère que le style est bien sûr important et que c'est le minimum syndical que d'avoir une bonne plume quand on a l'ambition d'écrire un livre mais je crois qu'il ne s'agit que d'un élément parmi cinq autres. Un élément essentiel certes, mais insuffisant pour faire un roman à lui tout seul. Enfin, je pars du principe qu'on peut travailler sur un roman de façon un peu laborieuse en reprenant trente fois sa copie pendant des mois pour améliorer ce qui nous paraît bancal dedans mais qu'il y a aussi une façon plus raisonnée de faire les choses grâce à laquelle on gagne un temps considérable en étant véritablement efficace au moment où l'on se lance dans la phase d'écriture. Je parle tout simplement de la préparation détaillée du texte en amont bien sûr. C'est quelque chose qui paraît évident aux scénaristes généralement mais que les écrivains rechignent souvent à entendre, ce qui est bien dommage. Alors, quels sont ces six piliers ? Notez d'abord que les quatre premiers sont des piliers de conception et les deux derniers des piliers d'exécution c'est-à-dire que seuls ces deux-là s'appliquent directement à la phase d'écriture elle-même les autres étant à préparer bien plus tôt avant d'écrire la moindre ligne. Nous avons donc le concept, ou trame de l'histoire, le thème, ou le message, les personnages, ou la chair, la structure du récit, ou le squelette, la mise en scène, ou le décor et le point de vue, et la plume, la voix et la touche personnelle de l'auteur. Je considère que cette façon d'analyser et préparer un roman est la méthode la plus claire et la plus complète pour ne laisser passer aucun élément essentiel. Ces six domaines ont un degré d'importance équivalent en sachant toutefois que tel ou tel pilier peut devenir prédominant selon le genre du livre. Par exemple, un thriller va nécessiter une maîtrise plus marquée encore de la structure et de la mise en scène quand la littérature sentimentale de qualité va requérir une très bonne gestion du thème et des personnages. Mais idéalement, un excellent roman est solide dans tous ces domaines. Voyons ce qu'on trouve dans chacun d'eux en sachant que je vous proposerai ultérieurement un tuto détaillé par sujet avec plus d'exemples et de techniques associées. Premier pilier, le concept. Il est souvent confondu avec la notion d'idée. L'idée est la simple étape initiale de création du concept. Pour vous donner un exemple, une idée pourrait être « Je vais écrire un thriller juridique où mon héros sera avocat et risquera sa vie en se retrouvant dans un complot international. » Le concept, lui, serait « Je vais écrire un thriller juridique où mon héros, un avocat anglais misanthrope qui vient d'apprendre qu'il a le cancer, se retrouve sans le vouloir à combattre une firme pharmaceutique qui fait ses profits sur le dos des populations malades des pays sous-développés et il doit fuir de pays en pays en ayant des mercenaires à ses trousses aidés par un hacker paralysé qui vit à New York. » Et ceci n'est qu'un début de concept. Car idéalement, un bon concept doit être détaillé en une page de texte environ et contient toutes les idées clés du livre du début à la fin, dont les actions essentielles. C'est un petit synopsis, en quelque sorte, l'ébauche des temps forts du roman. On passe du stade de l'idée à celui de concept, quand on s'est suffisamment posé les questions « Et si ? » « Et si mon avocat était lui-même malade ? » « Et s'il était très peu sympathique ? » « Et s'il se trouvait un allié improbable qui ne l'aime pas beaucoup, avec qui il doit coopérer parce qu'il n'a pas le choix ? » « Et si l'action se déroulait sur tous les continents ? » « Et si ? Et si ? Et si ? Et si ? » On complète cela par l'attitude inverse, en testant son concept par la critique. Est-ce que cette idée n'a pas déjà été utilisée cent fois ? Est-ce que celle-ci ne manque pas de crédibilité ? Est-ce que telle autre n'est pas juste inintéressante ? Soyez impitoyable avec votre concept et maltraitez-le pour être sûr qu'il est à toute épreuve, que les éléments qu'il compose ne vont pas s'effondrer à la première analyse. Le concept est le socle incontournable dont dépendent les cinq autres piliers. S'il n'est pas clair, carré, bétonné même, vous aurez énormément de mal à déterminer votre thème, qui est le pilier suivant. Et vous ne pourrez pas non plus évaluer clairement si vous disposez d'assez de matière pour écrire un roman, voire plusieurs, si vous visez l'écriture d'une trilogie ou d'une saga. Beaucoup de romans qui comportent des longueurs sont issus d'un concept inexistant ou mal travaillé, ce qui fait qu'on se retrouve à devoir faire du remplissage pendant la phase d'écriture parce qu'on se rend soudain compte qu'on manque de matière. Car si votre concept est clair, vous devez aussi être capable d'évaluer le poids de votre futur livre. Est-ce un livre qui mérite, entre guillemets, 30 000, 50 000, 100 000 mots ? Ceci a une véritable importance car votre quatrième pilier, la structure, va s'en ressentir. Certaines idées n'aboutissent jamais à un concept parce qu'elles sont trop minces, trop fragiles ou trop creuses. Préparer le concept permet de les trier et de ne travailler que celles qui ont du potentiel, qui sont originales et prometteuses, tout en vous assurant que vous n'arriverez pas au milieu du livre pendant que vous écrivez, en vous disant « oui, et maintenant, je parle de quoi dans mon chapitre 13 ? » En résumé, mon avis est que zapper cette étape en se contentant d'une simple idée, à forcerie quand on débute, est une erreur. Cette omission se retrouve le plus souvent à l'autre bout quand on lit le roman. Donc posez-vous toujours la question « est-ce que je tiens une idée ou est-ce que je tiens un concept ? » Deuxième pilier, le thème. Il ne doit pas être confondu avec le genre du livre, polar, fantasy, science-fiction, etc., qui est une simple classification éditoriale. Le thème est le message que vous faites passer au lecteur à travers votre concept, et en voici quelques exemples courants. L'amour, la vengeance, la quête, le deuil, la révolte, la violence, le passage à l'âge adulte, le racisme, la rédemption, la nostalgie, la culpabilité, etc. C'est le fil conducteur qui imprègne toute l'histoire, et vous devez donc avoir au minimum un thème principal, assorti le plus souvent d'un ou plusieurs thèmes secondaires, en fonction du concept préparé, d'où l'importance, j'insiste encore une fois, de ne pas avoir fait l'impasse sur l'étape précédente. Car un même concept peut être traité de façon très différente selon le thème développé. Si l'on reprend l'exemple de l'avocat que j'ai donné précédemment, vous pourriez le traiter sur le thème de la vengeance personnelle, si l'avocat est tombé malade à cause de la firme qu'il combat, mais vous pourriez aussi le traiter sur le thème de la révolte sociale, si vous choisissez de plutôt vous focaliser sur l'attitude générale des peuples qui décident de se rebeller contre ceux qui les maltraitent. Votre choix de thème va donc dépendre de votre concept, mais va aussi contribuer à l'affiner, à recentrer certaines idées, à les développer ou à les réduire. J'ai en tête un exemple de livre que nous avions reçu chez ESJ et qui avait beaucoup de qualités, mais que nous avons refusé pour une absence de thème clair. Le roman basculait sans raison en plein milieu de l'histoire vers une prise de position alter-mondialiste qui n'avait aucun rapport avec le thème initial, donnant l'impression que deux livres se côtoyaient dans ce manuscrit, sans aucune logique ni continuité. Après discussion avec l'auteur, nous avons eu confirmation qu'il n'avait pas réfléchi à tout cela en amont et qu'il s'était donc lancé dans l'écriture sans trop savoir quel serait le message essentiel de son livre. Donc, soyez clair et cohérent avec votre thème, sinon vos lecteurs ne manqueront pas d'être déçus ou frustrés. Car c'est le thème, plus encore que le genre du livre, qui détermine votre public, ses attentes et la manière dont vous allez lui présenter votre livre le moment venu. Je vous renvoie notamment aux épisodes 3 et 5, si vous ne les avez pas encore regardés, pour voir de quelle manière le thème est directement lié à « qui sont vos lecteurs » et à « la voix de l'auteur » dont parle Sébastien. Si vous comptez développer plusieurs thèmes simultanément, il est important que vous ayez prévu cette imbrication dès le début et pas que l'un jaillisse subitement sans aucune cohérence aux deux tiers du livre. Le thème est ce qui parle aux lecteurs sur le plan émotionnel. C'est ce qui leur permet de se sentir concernés, de s'approprier le concept en lui donnant un sens personnel qui résonne en eux. Donc, posez-vous bien la question, quel est ou quels sont mon ou mes thèmes ? Est-ce que ce thème est vraiment intéressant ? Est-ce que je suis assez à l'aise avec pour bien le traiter ? Est-ce que je connais suffisamment la façon dont on développe ce type de thème pour créer les émotions et respecter les codes attendus par les lecteurs qui en sont amateurs ? Troisième pilier, les personnages. Ils sont la fenêtre par laquelle le lecteur découvre et vit l'histoire en se projetant en eux. Ils sont la chair et le sang du récit puisqu'ils transportent et font exister le message défini par le thème. Ils doivent donc être en trois dimensions et avoir de la substance pour provoquer des réactions, quelles qu'elles soient. Rien de pire que des personnages qui laissent indifférents. Il est également important que ces personnages évoluent au fil du récit, qu'ils prennent de l'épaisseur, pour que le lecteur se connecte à eux et accomplisse un parcours intérieur à leur côté. Un point important souvent omis par les auteurs pendant leur préparation est celui du passé des personnages. Même si vous n'avez pas l'intention de le révéler dans le livre, il est essentiel que vous connaissiez leur passé et sur le bout des doigts. Car c'est le passé et l'expérience d'un être humain qui font sa complexité, ce qu'il aime ou déteste, ce dont il a peur, ses angoisses, ses obsessions, etc. Tout ce qu'il est au moment du récit trouve ses racines dans le passé. Vos personnages ne commencent pas à vivre à la page 1 de votre texte et vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer tout ce qui les définit, au risque d'en faire des êtres plats, caricaturaux ou incohérents dans leurs actions d'un chapitre à un autre. Pensez donc à leur créer une enfance, un parcours individuel, à déterminer les grands jalons de leur existence, même si vous n'utiliserez pas du tout ces éléments dans le texte. Un personnage n'est jamais l'histoire à lui seul, mais c'est par lui qu'un lecteur y plonge et reçoit vos messages. Je ne parle pas de la comprendre, de l'analyser ou de l'intellectualiser, mais de la vivre avec son cœur et ses tripes. On ne vit pas un récit grâce aux descriptions de paysages, aussi belles soient-elles, mais par les phénomènes d'identification, d'adhésion, de rejet ou de procuration qui sont issus des situations auxquelles les personnages sont confrontés. Je vous conseille donc d'apporter un soin tout particulier à cette étape de la préparation en testant vos propres connaissances. Demandez-vous par exemple, si je plaçais mon personnage X dans telle situation qui n'existe pas dans le livre, quelle serait sa première réaction la plus naturelle ? Quatrième pilier, la structure. C'est un peu mon cheval de bataille parce que j'essaye régulièrement de faire passer l'idée aux auteurs de notre maison que cette étape est très 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 importante et que chaque fois qu'ils l'ignorent, ils obtiennent un livre qui comporte des problèmes ou qui n'est pas aussi bon qu'il aurait pu l'être s'ils avaient pris le temps de se préparer. C'est le pilier sur lequel je vais le plus m'arrêter dans cet épisode car c'est aussi celui qui est généralement le moins travaillé. L'idée de base est universelle et est la suivante. Plus que la destination, c'est le voyage qui est important. Un lecteur n'a que faire de lire la dernière ligne de votre livre, de découvrir qui est le coupable de votre polar ou de savoir enfin si l'héroïne finira par tomber amoureuse de son amie d'enfance si le voyage n'a eu aucun intérêt. Ceci est valable pour n'importe quelle œuvre de fiction. On ne lit pas pour connaître la fin mais pour être embarqué dans un bateau dont on n'a justement pas envie de descendre si l'auteur a bien fait son travail. Or c'est la structure qui détermine la dynamique du récit, ses temps forts et ses temps plus calmes, l'équilibre général, les phases de progression, d'interrogation ou de résolution qui rendent le voyage passionnant ou pas. Imaginez que votre lecteur se trouve dans un grand huit parce qu'il aime les émotions fortes. Est-ce que vous pensez qu'il va apprécier que toutes les vrilles, tous les loopings soient placés en début de parcours avec plus rien ensuite ? Ou au contraire qu'il va aimer devoir attendre le dernier tiers du tour pour qu'il se passe enfin quelque chose ? Ce qui lui plaît, c'est l'idée que le parcours est conçu selon une logique globale qui s'amuse intelligemment avec ses émotions. Souvenez-vous aussi des histoires qu'on vous lisait quand vous étiez enfant. Plus que la dernière page, c'était toute l'anticipation qui vous faisait réclamer quelques paragraphes de plus quand on vous disait « La suite, demain, il faut dormir ». Votre réaction la plus naturelle était « Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » Il s'agit d'une règle humaine universelle qui régit la façon dont nous recevons une histoire, même une fois adulte. Nous avons des attentes. Nous voulons être surpris, bousculés, agacés, manipulés, attristés, amusés, etc. En tant qu'auteur, vous avez donc pour mission de construire un parcours qui va répondre à ses attentes et justifier, a posteriori, l'attention et le temps que vos lecteurs auront consacré à votre livre. Or, dans un roman, un parcours mal conçu va se traduire par les problèmes suivants. Des chapitres faibles, qui n'ont aucun intérêt ou sont placés au mauvais endroit. Des problèmes de chronologie, d'incohérence des événements. Des parties délayées et d'autres qui vont être expédiées. Des actions mal amenées ou incompréhensibles où la psychologie des personnages n'est pas respectée. Un rythme chaotique, etc. C'est aussi à cause d'une absence de parcours clair que les auteurs butent sur les écueils suivants en cours d'écriture. Le fameux syndrome de la page blanche. L'impossibilité de résoudre certaines parties de l'intrigue de façon satisfaisante ou alors avec des solutions tirées par les cheveux. Ou encore, l'obligation de reprendre la moitié de leur texte parce qu'ils ont des chapitres qui débordent d'informations et d'autres qui manquent de contenu. La meilleure manière de produire un parcours de mauvaise qualité, selon moi, c'est de se dire « j'avance et on verra bien où j'arrive » ou « je laisse mes personnages évoluer et ils m'inspireront ». Dans les deux cas, c'est une façon de faire très étrange puisqu'on part alors du principe qu'on est comme dépossédé de sa faculté de réfléchir tant qu'on n'a pas commencé à écrire. Or, la phase d'écriture n'est que l'exécution d'un ensemble d'idées qui existe en vous et seulement en vous. Comment voulez-vous garantir à votre lecteur que son parcours sera le meilleur possible si vous, auteur, ne connaissez même pas la destination que vous comptez lui faire atteindre quand vous vous mettez à écrire ? Pourtant, de très nombreux auteurs, quand nous discutons avec eux, nous avouent ne pas encore savoir comment se terminera leur histoire quand ils se lancent. C'est un peu comme dire « j'ai décidé de partir en voyage, donc je vais quitter ma maison, marcher tout droit et j'arriverai bien quelque part ». D'accord, mais pourquoi imposer cette expérimentation à une personne qui va, je le rappelle, payer pour lire le résultat ? Si je reprends l'exemple précédent, je pense que vous n'aimeriez pas monter dans un grand 8 dont on a installé les rails au feeling selon l'humeur et l'inspiration du constructeur qui ne savait pas en commençant les travaux où et comment se finirait le parcours et a donc placé les virages et les lignes droites un peu au hasard en comptant sur sa muse. Souvent, les auteurs nous répondent « oui, mais en écrivant, je sens l'histoire et je peux imaginer les réactions des lecteurs, me mettre à leur place, c'est donc suffisant ». C'est malheureusement oublier la notion de dilatation du temps. Une scène qui va peut-être vous prendre une journée pendant l'écriture va sans doute correspondre à 4 paragraphes et quelques minutes de lecture à l'autre bout. Votre perception immédiate pendant que vous écrivez est donc totalement faussée par rapport à celle de vos futurs lecteurs. Ce qui vous semble long peut leur paraître très court parce que vous n'êtes pas sur la même échelle de temps et votre manière d'aborder le récit au mois de janvier peut avoir fortement varié quand vous serez en avril selon votre humeur, vos émotions du moment. Vous risquez même d'avoir oublié certains éléments posés 3 mois plus tôt. Méfiez-vous de vos certitudes à ce sujet et de ce que vous croyez être évident. Seule une structure posée en amont s'approche au plus près de ce que va vivre le lecteur durant sa lecture. Elle va vous donner des garde-fous en évitant les oublis, les raccourcis, les facilités, les éléments confus, inexpliqués, inachevés, etc. De plus, quand vous préparez un récit et quand vous l'écrivez, vous n'utilisez pas les mêmes zones de votre cerveau ni les mêmes compétences. Prétendre faire jaillir à l'instinct et au fil de l'écriture un ensemble réfléchi, carré et cohérent qui tiennent compte de toutes les facettes d'un parcours complet est, à mon sens, dangereux et même un peu présomptueux. Très peu d'auteurs sont capables d'être à la fois en mode conception et en mode exécution, car ces deux temps du travail ne font pas du tout appel aux mêmes ressources et ne suivent pas les mêmes mécanismes intellectuels. Ceci est encore plus vrai quand vous écrivez dans un genre dont l'intérêt premier repose sur l'enchevêtrement minutieux de séquences comme les polars ou les thrillers. Reconnaître l'importance de la structure est un premier pas. Pour vous donner un parallèle très proche, pensez au cinéma. Un film dont le réalisateur n'est pas brillant peut être sauvé par un excellent scénario. Par contre, la situation inverse est beaucoup plus rare. Le meilleur réalisateur du monde pourra déployer tous les placements et mouvements de caméra qu'il veut. Si l'histoire n'a ni queue ni tête, les spectateurs décrocheront au bout de dix minutes. Livres et films ne sont séparés que par une chose, le mode final d'expression, la partie exécution. Ils ont tout le reste en commun, concepts, thèmes, personnages et structures. Car au bout du compte, que l'on soit lecteur ou spectateur, on a la même attente fondamentale, accomplir un voyage. Dans le domaine de la structure, je pense que les écrivains débutants ont beaucoup à apprendre des scénaristes, de leur façon de se former et de travailler. Côté cinéma, on est tellement conscient que la structure est essentielle qu'il s'agit carrément d'un métier distinct de celui du réalisateur. En littérature, l'auteur a les deux casquettes, mais ça ne veut pas dire qu'il doit jeter la première. Pour résumer tout cela, je dirais qu'un bon récit est tout sauf une simple séquence début-milieu-fin. En plus, la préparation d'une structure solide avec un découpage minutieux rendra votre phase d'écriture deux à trois fois plus rapide et bien plus inspirée, en vous permettant de vous concentrer uniquement sur l'exécution, ce qui est vraiment libérateur et non pas anti-artistique contrairement à une malheureuse idée reçue. Nous verrons en détail tous les bénéfices que vous pouvez retirer de ce quatrième pilier dans un futur tuto qui lui sera dédié car il y a énormément de choses à dire dessus. Cinquième pilier, la mise en scène. Nous arrivons au premier des deux points d'exécution. Si l'on reprend le parallèle avec le cinéma, la mise en scène correspond plus ou moins au placement de caméra, au point de vue adopté pour communiquer les informations au lecteur, pour animer tout ce qui a été préparé jusque-là. Elle inclut le choix du décor, des éléments que l'on dévoile ou cache, que l'on met en avant ou qu'on préfère juste évoquer, comme un réalisateur choisit un plan large ou serré, un travelling, une caméra embarquée ou une caméra fixe selon qu'il veut créer une ambiance tranquille, oppressante, drôle, dramatique, mystérieuse, insolite, etc. On y trouve également l'utilisation des flashbacks, la gestion de la chronologie, linéaire, éclatée ou inversée, la longueur et donc le rythme des chapitres et surtout le point de vue narratif, interne, externe ou omniscient. Normalement, le choix de mise en scène va s'imposer de lui-même assez naturellement si concepts, thèmes, personnages et structures ont été bien travaillés en amont, de même que la plume va naturellement se caler sur la mise en scène dans un dernier temps. Ceci étant, vous avez quand même quelques questions à vous poser afin de vérifier que vos choix resteront pertinents durant tout le roman. Est-ce que votre mise en scène est adaptée au genre du livre ? Vous ne procéderez sans doute pas de la même façon si vous écrivez un thriller fantastique ou un roman d'amour pour jeunes adultes en ne mettant pas l'accent sur les mêmes techniques et les mêmes éléments. Par exemple, le choix d'une chronologie éclatée, donc plus compliquée à appréhender, ne sera pas forcément judicieuse dans une fiction pour enfants. A l'inverse, un point de vue omniscient peut se révéler plat et trop peu mystérieux dans une enquête policière. Est-ce que votre mise en scène est cohérente avec tous les autres piliers du livre ? Selon qu'il y a un ou vingt personnages, selon le thème développé et la structure qui a été bâtie à partir du concept, votre choix de mise en scène est-il le meilleur ? Par exemple, placer ces vingt personnages simultanément dans tous les chapitres risquent de créer de la confusion pour le lecteur et il peut être intéressant de plutôt choisir un système de chronologie parallèle en isolant des petits groupes de personnages. Est-ce qu'elle est originale et inventive mais aussi maîtrisée ? Par exemple, multiplier les flashbacks injustifiés de façon artificielle n'est généralement pas souhaitable. De la même manière, une forme de montage hachée où l'on saute d'une scène à une autre toutes les demi-pages peut vite donner le tournis si on ne dose pas soigneusement les effets. La mise en scène est un pilier d'exécution que vous allez pouvoir ajuster au fil de l'écriture pour peaufiner l'ambiance selon votre ressenti immédiat mais plus vous ferez vos choix principaux avant d'écrire, plus votre roman aura de tenue et de cohérence d'un bout à l'autre. Par exemple, vous pouvez décider qu'un chapitre sur cinq sera un flashback, que tous les chapitres sauf le premier et le dernier seront en narration externe et que votre livre comptera 30 chapitres, 2-3 000 mots chacun environ. De cette façon, vous déterminez les grands axes du rythme général qui va caractériser votre roman. L'idéal est de commencer à travailler les bases de la mise en scène pendant qu'on est en train de terminer l'étape de la structure car elles sont étroitement liées puis de la fignoler au moment des choix relatifs à la plume. Ensuite, on adaptera tout au long de l'écriture les points de mise en scène plus secondaires comme les éléments précis du décor et tous les détails qui enrichissent l'ambiance. Encore une fois, il s'agit d'un vaste sujet qui mérite un tuto plus approfondi et j'y reviendrai donc ultérieurement. Et voici le sixième et ultime pilier, celui de la plume La Voix de l'Auteur. Il n'intervient donc qu'en dernier comme une cerise sur le gâteau. Évidemment, une plume horrible peut gâcher tout ce qui a été préparé avant mais je le redis, une plume magnifique ne sauvera pas un texte bourré d'incohérence et de défaillance tout comme un excellent acteur ne sauvera pas un scénario inexistant au moment du tournage mais ne pourra qu'en masquer certaines faiblesses en captant temporairement l'attention des spectateurs. Mon avis sur cette question est le suivant. Croire en la toute puissance de la plume revient à penser qu'un lecteur lit principalement un roman pour se contenter de jolis mots ou de belles tournures. En toute objectivité, est-ce votre cas ? En tant que lecteur, vous êtes-vous déjà arrêté en cours de lecture pour vous dire génial, cet auteur maîtrise trop bien le conditionnel passé et les ellipses verbales ? Pourtant, de nombreux auteurs focalisent toute leur attention sur l'apparence du texte au détriment du reste. Alors attention, je ne dis pas que la plume ne doit pas être travaillée, au contraire. Mais elle est là pour parfaire tout le reste avec justesse et cohérence, car c'est en se faisant justement oublier qu'elle magnifie tout votre propos. Cette plume, comme je l'ai dit précédemment, va presque s'imposer d'elle-même si vous avez fait tout le travail requis en amont. En ayant précisément en tête vos concepts, messages, personnages, structures et mises en scène, vous allez choisir un temps narratif principal qui va créer de la distance ou au contraire immerger le lecteur dans l'action, une proportion de narrations et de dialogues qui vont rendre le livre plus ou moins bavard ou descriptif, des phrases plus ou moins longues ou courtes, riches ou sèches, un certain niveau de langage, des constructions plus ou moins complexes, etc. Je vous donne un exemple volontairement très caricatural de choix peu cohérent. Si vous vous mettez à écrire de longues phrases au subjonctif imparfait, bourré de métaphores et d'effets de style, alors que votre livre est censé être un roman d'action pour adolescents, raconté à la première personne en stricte narration interne, avec un personnage décrit comme illettré, vous allez sacrément ramer pour que votre lecteur adhère plus de 10 secondes au résultat. La plume, elle aussi, se réfléchit donc avant de se lancer dans l'écriture, car elle va donner une couleur particulière au texte. D'un livre à un autre, vous n'utiliserez d'ailleurs pas forcément la même. Vous avez certainement des préférences d'écriture, des tendances naturelles à aimer telle ou telle construction, mais n'oubliez pas que la plume est avant tout un outil de transmission qui doit servir le récit et l'expérience finale du lecteur. La frontière entre mettre sa plume au service du texte et se regarder écrire est très fine, surtout quand on débute et qu'on tâtonne pour trouver sa patte personnelle. S'obliger à respecter certaines contraintes en les sélectionnant pendant la préparation est une bonne façon d'éviter de nombreuses maladresses de débutants et de polluer inutilement le fond de votre texte lorsque vous serez en train d'écrire. Voici quelques principes qu'il me semble intéressant de garder à l'esprit quand on travaille sa plume. Faire en sorte qu'elle soit originale et ne donne pas l'impression qu'on a voulu écrire comme en imitant platement son auteur préféré. Ne pas la compliquer inutilement avec des tournures alambiquées parce qu'on pense que plus une phrase est longue et complexe, plus on aura l'air d'être un auteur confirmé. C'est plutôt le contraire. Être capable d'exprimer une idée avec justesse et émotion en un minimum de mots est la marque d'une grande maîtrise. Parvenir à la faire oublier par le lecteur dans le sens positif du terme car un lecteur ne devrait jamais avoir à s'arrêter pour se dire « Eh bien, cet auteur se regarde écrire, c'est énervant. » Un roman n'est pas un exercice où l'on demande à son public d'être témoin d'une performance et ce n'est pas parce qu'on essaye de s'effacer au profit du récit que la plume ne sera pas saluée après la lecture, au contraire. Je crois que le meilleur compliment qu'un lecteur puisse faire à un auteur en lui parlant de ce qu'il a ressenti pendant qu'il lisait, c'est de lui dire « Votre plume est tellement adaptée à l'histoire, elle est tellement évidente que je n'ai même pas pensé à me dire « C'est une bonne plume. » Et enfin, recherchez la justesse, notamment dans les dialogues, qui sont souvent compliqués à rendre crédibles et que je vous conseille de toujours relire à haute voix. Nous reviendrons en détail sur les questions de plume dans une future vidéo avec une analyse plus approfondie de ces divers aspects. Pour résumer cet épisode, je conclurai en vous disant ceci. « Plus vous travaillez votre roman en amont, en élevant votre degré de maîtrise, plus vous allez pouvoir profiter de la phase de rédaction en laissant libre cours à votre imagination pour formuler vos idées et trouver les mots qui font mouche. » Parce que vous ne serez pas en train de perdre du temps à retrouver la couleur de cheveux de votre personnage, à vous demander s'il est censé pleuvoir dans cette scène, à hésiter entre un flashback explicatif ou un dialogue, à ne plus savoir si vous avez suffisamment justifié trois chapitres plus tôt, pourquoi un tel est dépressif, etc. » Je pense vraiment qu'un auteur qui cherche à se professionnaliser, à être crédible aux yeux de son lectorat, se doit de travailler ces six domaines car il se combine pour donner un roman équilibré et maîtrisé. J'insiste sur l'idée que tel ou tel pilier va parfois prendre une importance relative plus grande selon le genre du roman que vous écrivez et que vous devez donc tout particulièrement soigner celui qui vous concerne en priorité. Mais je crois aussi la chose suivante, vous ne pouvez pas vous permettre d'être faible dans l'une de ces catégories. Vous pouvez vous contenter d'un niveau juste, correct dans un domaine si vous êtes par ailleurs excellent dans les cinq autres mais au-delà, votre roman présentera des défaillances trop visibles pour que les lecteurs ne les remarquent pas. Quant à faire totalement l'impasse sur l'un de ces six piliers, cela mène généralement à un livre bancal et à la nécessité de passer son temps à le réécrire pour trouver ce qui ne va pas ou pour quelle raison on est bloqué. Enfin, et ce sera ma conclusion pour cette vidéo, ces six piliers sont bien sûr une base nécessaire mais pas suffisante car c'est là que talent et créativité vont entrer en jeu et mettre une pincée de magie dans tout ça. Merci d'avoir suivi ce sixième épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie de découvrir les futures vidéos qui détailleront tous les points que je viens d'aborder. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et exprimez-vous dans les commentaires pour nous donner votre avis sur l'écriture. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour être informé des futures mises en ligne. Dans le prochain épisode, Sébastien vous parlera de marketing d'auteur en vous présentant Trouvez vos connecteurs d'audience. À très bientôt !